La région de Richemont a tenu une cérémonie de dévoilement de bannières pour les anciens combattants de la région. Un comité de quatre individus a travaillé fort pour la création de ce projet qui est maintenant visible à Richemont en Nouvelle-Écosse. Le commandant Jerry Sanson était le maître de cérémonie et a expliqué le processus du projet ainsi que les histoires de plusieurs anciens combattants affichés sur la rue locale. Il explique que chaque novembre, ces bannières seront installées pour le public afin de ne jamais oublier l'histoire de notre région et de nos familles. Le conseil municipal Sean Sanson du District 1 a partagé des mots de remerciement de la part de la municipalité envers le comité qui a travaillé tellement fort. Il a fait valoir que c'est une occasion de partager ces histoires de la famille pour garder l'histoire vivante. Le député fédéral Mike Callaway était aussi au rendez-vous pour partager le niveau de collaboration qui se voit constamment dans cette région et que ce projet est un exemple concret de cela. Les invitations pour la cérémonie ont été communiquées uniquement aux familles impliquées dans la commande de bannières, mais la foule était remplie de gens de la région qui appuient ce projet. Les familles ont été encouragées à marcher le chemin d'en haut à Arichat afin de voir les différentes bannières qui sont uniques les unes des autres et qui racontent l'histoire unique de chaque ancien combattant. Alors nous sommes ici aujourd'hui avec Jerry Sanson et nous venons de terminer la cérémonie pour les bannières communautaires des vétérans. Alors Jerry, peux-tu nous expliquer un peu le projet qui a eu lieu dans la communauté? Le projet, on a commencé à faire l'ouvrage, juste un projet ici, dans novembre de l'année dernière. On a formé un comité de quatre qui était John Clement, comrade John Clement, comrade Eddie Rideout, comrade Vince Boudreau. Et puis on a travaillé ensemble pour l'année. et puis on a contacté les familles pour faire sûr qu'on avait la formation pour faire des banners. Et puis ça a été très bien. On a été très chanceux d'avoir le monde. On avait un étudiant qui travaillé l'été à la Legion. Et puis elle était vraiment, vraiment dévouée à ce projet ici. Et puis on a mis, on a fait faire, c'est un gars de Joe Pops à Saint-Pierre qui a fait des banners. Et puis il a fait une bonne job dessus. Si tu regardes les banners même, il n'en a pas rien qui est pareil. Ils sont tous différents. Chaque banner dit une histoire. Tu regardes chaque jeu et puis il dit une histoire. Les histoires de la personne qui est là. C'est ça. Moi, comme un vétéran, j'apprécie les différentes histoires. Chaque banner donne une histoire. Et là, là-dessus aussi, on voit l'image de quand ils étaient des soldats. On voit des images de quand ils étaient retournés dans la communauté. Et on voit un peu l'historique comme il y en a quand les vaisseaux qui ont conduit ou les avions qui ont conduit pour dans la guerre. Ça représente le tout. Oui, oui. C'est de la contribution du vétéran. Si tu regardes les ceintes d'avant ici, chaque deux oeufs dit une histoire. D'une histoire d'une personne qui a laissé sa famille, qui a laissé sa mère, son père et puis qui s'est naté dans des différentes... Dans l'inconnu, comme ils ne savions même pas quoi ça allait. Non, ils connaissaient pas jusqu'à Lyon. Beaucoup d'oeufs comme monsieur Leblanc, le sergent Napoléon Leblanc qui s'est naté à Hong Kong et puis pour protéger le monde de Hong Kong. Et puis dans ces jours, les japonais avaient pris Hong Kong et puis ils étaient prisonniers de gains pour quasiment quatre ans. Il a souffri. Il a souffri. Les japonais, eux, c'était du monde qui était cruel. Et puis lui, monsieur Leblanc, les choses qu'il a fait. Les choses qu'il a vécu. Oui. La grande misère. Oui. Et puis, si tu veux regarder, regardez monsieur Britton. Lui, c'est un pilote. Et puis, dans la guerre, lui, les sorties, ceux qui appellent bien sorties, la moyenne de sorties que tu pourrais user, c'était douze avant de te faire tuer ou te faire tirer. Lui, il a sorti cinquante-deux fois. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Et puis, l'avion qui conduit ça s'est appelé le Mosquito. Elle était faite en bois. Imaginant. Hein? En bois. Et puis, tout, chacun a une histoire. Alors, ça se situe sur le chemin d'Aroa à l'Ichat. Alors, ça va de presque la Goulette. C'est ça? Jusqu'à 67 ans, si les gens veulent les voir sur bord de la route. Et là, pendant l'année, vous avez mentionné que vous allez les préserver à la Légion. Puis, vous allez les sortir chaque novembre pour faire la commémoration. Alors, qu'est-ce que ces bannières ici veulent dire pour la Légion? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Pour moi, c'est une source de fierté. Ça touche au cœur. Non, c'est vraiment émotionnel. Ça rappelle tes propres souvenirs. Ça rappelle la camaraderie que vous aviez à la Légion ensemble, j'imagine. Et puis, comme notre comité, on a travaillé ensemble. On a bien travaillé ensemble. J'ai jamais été un membre d'un comité qui était si dévoué à faire l'ouvrage qu'on avait à faire. Et puis, on a chaque membre à faire l'ouvrage qu'a été demandé de eux. Et puis, c'est formidable. C'est formidable. C'est certifié pour moi d'avoir une partie de ce comité-ci. Puis, voir tout le monde qui était ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a amené au projet? Maintenant que le projet est terminé, il y a la possibilité de continuer le projet avec d'autres familles si d'autres familles voudraient continuer à ajouter. Mais qu'est-ce que ça fait maintenant que vous avez vu la foule qui est venue aujourd'hui pour voir le projet se dévoiler? Qu'est-ce que ça fait pour vous autres comme comité? Ça me donne un sens de fierté encore. Et puis, tu regardes le monde que tu as ici. Ce qu'on a fait nous autres, ce qu'on a mis, le temps qu'on a mis, ce qu'est arrivé aujourd'hui, ça fait ça de valeur. Puis, comme tu as dit dans ton discours aujourd'hui, ça permet qu'il n'y a plus personne qui va jamais oublier le sacrifice, le travail, le dévouement que vous avez donné à notre pays, à notre région. Et que vous êtes de retour ici. Puis, il y en a qui ne sont pas revenus. Mais que ceux-là qui sont revenus ou pas revenus, on va s'en souvenir des autres. Et puis, les familles pourraient être fiers de ce que leurs familles ont donné aussi. Ce que l'on peut faire comme une communauté, c'est respecter. La première chose, c'est honorer, respecter, puis remercier. C'est les trois choses avec le monde qui sert à notre force armée. Et puis, moi, je suis très fier d'avoir dû être une petite partie de ceci. Si tu regardes ce qui est ici, si tu regardes une roue, nous autres, on est à la HUB, et puis tout le monde autour est à l'espace. Ça prend à ton mot pour le faire ici. Et puis, le monde que tu as ici, les familles que tu as ici, ils peuvent regarder, puis dire, ça c'est papa, ou ça c'est mon frère. Puis, ils peuvent en parler avec leurs enfants, puis leurs petits-enfants, puis faire vivre ces histoires-là de la famille. On va avoir plusieurs idées qui a sorti de ceci, du monde. Moi, il y a une des choses qui a sorti, que je vais considérer, c'est l'année prochaine, prendre tous ces portraits-là, et les emmener à l'école ici. Bonne idée, c'est une très bonne idée. Et puis faire comme une exposition. Oui, dans le gym. Oui. Et puis prendre classe pour classe. Oui. Et aller à chaque, avec un histoire, tout le tour. C'est une excellente idée. C'est, c'est, c'est quoi que j'ai dans l'idée, je ne dis pas que ça va arriver. Non, mais c'est une excellente idée. C'est, oui. Et puis une autre personne dit, voilà, vous devriez faire un petit livre, avec chacun, et un petit caption sur le bord. Oui. Enfin, c'est... Ça peut produire d'autres idées, en plus, pour garder les souvenirs vivants pendant toute l'année. C'est comme la chose, those that are left grow old. Oui. Moi, c'est là dessus. Oui. Et puis, je veux que la torte se couvre sa main. Oui. Puis avec ces nouveaux types de projets-là, ça se fera. Alors, il y aura de nouvelles idées, puis le monde prendra ça en main. Oui. Alors, je te remercie infiniment, Jerry, de me parler aujourd'hui. C'était excellent comme cérémonie. Je sais que vous allez à Légion, maintenant, pour parler avec les familles. Alors, je te remercie beaucoup pour... Bienvenue. Je pense que tu appelles avec nous et ta contribution à notre pays. Merci. 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 C'était une émission spéciale de par chez nous. du public de Facebook. Gabriel Sansan, journaliste civique de Tillil. J'aimerais remercier le capitaine Jerry Sansan pour l'opportunité et l'honneur de passer une entrevue avec lui et de remercier tous nos anciens combattants pour leur contribution à notre pays. Si vous voulez voir, ces bannières se retrouvent sur le chemin d'en haut à Alichat pour tout le mois de novembre et ensuite sera placé à la Légion 150 pendant l'année et sera rediffusé ou réaffiché sur le chemin d'en haut à Alichat chaque novembre de chaque année. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501